Bonjour, peuple de Dieu. La dernière fois que vous serez, la dernière fois que Pascal était encore ici, papa a prié pour ma belle-sœur. Elle est en mariage aux États-Unis. Elle est venue au village pour faire des choses. Maintenant, on est venu à lancer la maladie. Elle a eu la folie. Elle est partie, elle marchait dans la rue. Maintenant, depuis que papa a prié, ça va. Elle est à Washington. On la retrouve là-bas. Maintenant, elle ne connaît pas comment faire pour revenir. Elle a eu des moyens. Donc, elle n'a plus de moyens. Elle n'a rien maintenant. Elle est là comme ça. Attendez, la fesse. Attendez. Quoi quoi ? Qui se souvient d'elle ? Qui se souvient ? C'était une prophétie, n'est-ce pas ? C'est ce que j'avais donné la prophétie. Elle a rendu témoignage d'une femme qui est venue d'où ? C'était quel pays ? J'ai ma belle-sœur, elle est aux États-Unis. Elle est la femme d'un blanc. La femme d'un blanc. Elle est venue avec le projet. Elle est venue avec le projet pour venir faire dans notre village. Maintenant, quand elle est arrivée, elle a trouvé qu'il n'y avait pas la lumière. Maintenant, elle est venue, elle a sonné, je suis avec toi payé. On est parti, tu viens au village. Maintenant, cette femme est venue, elle a vu que son village n'a pas de lumière. Elle est venue et elle paye pour que tout le village soit électrifié. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, maman ? Maintenant, les sorcières de chez nous ont dit qu'il y a une femme qui est arrivée ici. Elle va venir montrer qu'elle a de l'argent. Elle vient mettre la lumière dans notre village. Elle va voir. Maintenant, elle a fini de mettre la lumière. Elle a commencé à creuser la pluie. Après, on a lancé une maladie. Quand on a lancé une maladie, elle est venue chez les prêtres en Doubi. Après, les sorcières ont dit que les prêtres catholiques ne peuvent pas prier. Donc, tout ce qu'on a dit, ça sera réalisé. Donc, maintenant, elle est rentrée, elle est folle. Elle a perdu son mariage. Elle a perdu ses enfants. Elle a perdu son travail. Donc, maintenant, elle va chez dans la rue. On ne le connaît même pas là-haut. Elle se trouve maintenant là. Et je vais vous montrer quelque chose qui va se passer par la main de l'éternel, mon Dieu. Il y a, il y a, il y a, il y a un signe. Comme je ne vous parlez, l'an je vais lancer le signe là dans votre village. Vous allez voir, à ma parole, parce que je suis prophète du Dieu vivant. Tous ceux qui ont rendu cette femme folle, la folie va commencer à les attaquer. Je vais ouvrir vos yeux. Regardez, je peux vous donner la liste des sorciers qui se sont attaqués à cette femme. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas. L'esprit de Jésus-Christ est là-bas. Le sugement de Dieu. Les gens vont te bénir, puis ça, l'esprit qu'ils ont lancé sur la femme. Dieu va commencer à délivrer cette femme avant même que vous ne l'ayez trouvée. Amen. Parole prophétique. La femme est venue pour mettre l'électricité, arranger le village. Les sorciers ont dit que quand tu veux monter, que tu as l'argent. Après ça, j'ai été combattue. C'était par les prières de rien, mais j'ai des envies. Lorsque la pauvretie est sortie, on me combat jusqu'à présent. Ça veut dire que le village a suivi la prophétie. Oui, il y a huit sorciers qui sont là-bas. Huit sorciers. J'ai déclaré quoi? Que la femme, la main de Dieu, allait être sur elle, n'est-ce pas? Donc vous êtes venu nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais même oublié la prophétie là. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Bon, avant la prière, je ne sais pas ce qui s'est passé, papa. Donc il y a quelqu'un qui a appelé l'opin de mon enfant pour lui dire que j'étais à Wanchi quand j'ai croisé votre soeur. Après, la personne a appelé le père de mon enfant, il a causé avec sa soeur. Donc maintenant, elle n'a pas les moyens pour revenir. Mais la folie, ça va? La folie, ça va. Elle parle bien, elle s'exprime. Jésus, voyez! Tu n'agclames pas Jésus! Apertois, apertois, apertois. On est ici à Bertois, on va dans le village et on prophétise. Waouh, waouh, waouh! Dis à ton voisin, la prière, ça marche! Mon âme bénit Dieu! En fait, j'ai dit à quelqu'un que ma joie, c'est quoi? C'est de voir le bonheur rétabli dans les familles. C'est ça mon plus grand salaire. Maman, calmez-vous, calmez-vous. Elle est sous l'enchauffe. Elle dit qu'il y a huit sorciers. On fait boire. Ah, le feu! Tente à main vers notre soeur. Tente à main, tente à main, tente à main. Commence à déclarer que sa vie est protégée dans le sang de Jésus. Commence à prophétiser. Que tout de même qu'on établira contre elle, la personne a cherché ses propres problèmes. Au nom de Jésus, on a prié. Amen! Maman, vous êtes ma fille. Donc, vous ne devriez même pas dire Oh, les sorciers ont fait ceci. Ne faites pas ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Parce que les anges qui gardent ce ministère sont puissants. Yes! Ils sont redoutables. Donc, si un sorcier veut te menacer, dis-lui que je vois que tu veux déjà mourir. Tout simplement. Et ça me suivez. Aller en paix. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu donne les moyens à notre soeur qu'elle revienne au Cameroun au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada